Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui on va parler du capitaine. Je ne me rappelle plus du nom de la personne parce que moi je ne retiens pas les noms en fait. Je suis désolée mais c'est une abonnée qui m'a demandé de regarder par rapport à son devenir, on va dire ça. Qu'est-ce qu'il va devenir maintenant ? Donc on va regarder un petit peu ça. Avant tout je voulais vous dire, je voulais vous parler d'une chaîne qui s'appelle Lunabel Oracle. Une chaîne qui est toute récente. Et voilà, si vous voulez aller vous abonner chez elle, c'est une dame qui habite dans les îles. C'est une dame qui vient des îles françaises. Alors je ne sais pas si c'est la Martinique ou la Guadeloupe, elle ne m'a pas précisé, je ne me rappelle plus en fait. Il y a tellement de trucs dans la tête que je ne me rappelle plus. Mais elle fait des présentations de jeux et elle fait des petites vidéos, un genre de cours ou un tuto comment utiliser les arcanes du tarot de Marseille. Donc ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Et puis pour lui donner un petit peu de force parce qu'elle vient juste d'ouvrir sa chaîne. Donc ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu d'abonnés. Voilà, donc je te fais un gros bisou. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ben on y va, dis donc. Ce n'est pas tout, mais il faut, il faut. Ah, vous avez vu ce que je vous ai partagé dans la communauté ? Non, mais j'étais mort de rire. Bon, évidemment, ils en ont parlé partout parce qu'à force de le partager, en même temps, c'est BF Meumeux qui... Attends, il me passe encore un truc. La Défense. Ah oui, là en ce moment, ils sont en train de tout péter à la Défense. Continuez les gars ! Non, il ne faut pas trop que je dise ça, t'as vu. Mais bon, si quand même, il faut y aller là, il faut y aller. Donc c'est bien. Ouais, comment il s'est fait descendre. Ouais, donc excusez-moi, j'ai dû couper parce que... Évidemment, quand je me mets à faire des vidéos, moi, c'est un peu compliqué parce qu'on tape toujours à la porte, il se passe toujours un truc. Ouais, non, mais je vous ai partagé. Les villageois, mon seigneur, ils vous acclament ! Comment j'étais fort de rire. Et le gars, tranquille. Mais moi, il m'éclate, en fait. Il me fait rire. Il est... Il n'y a rien qui le perturbe. Et puis je crois que ce matin, c'est pareil, il est parti dans un autre patelin, mais je ne sais plus où. Et en fin de compte, il y a quelqu'un qui lui dit... Ouais, mais vous avez vu, quand même, votre réforme, elle est impopulaire et tout. Et ça ne vous fait rien que les gens, ils vous eut comme ça et tout. Et il dit, ben non, c'est normal. C'est normal. C'est comme ça. Pour lui, c'est pas que tout va bien. C'est que... Ben, il comprend. Il comprend, mais il continue. C'est incroyable. C'est... Waouh ! Ah, ça me fait trop rire. Bon, bref. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ça se terminera, les gens. Ça se terminera. Ne désespérez pas. Regardez ce qui se passe à la Défense. Les gens, partout où il va aller, ils vont lui faire la misère. Il le sait, d'ailleurs. Il le sait. Ah, puis il y en avait un autre sur BFKK, là, qui disait... Ouais, oh, mais comme... Non, c'est pas sur BFKK, c'est sur ces machins, là. Ouais, quand même, il est courageux. Voilà. Quelque part, c'est vachement pervers. Mais bon, venant d'un pervers narcissique, on n'en attendait pas moins. C'est vachement pervers parce qu'il dit... Ouais, c'est vachement courageux de sa part d'aller au contact des Français. D'aller comme ça, au contact et tout. C'est super courageux. Donc, en fait, ils sont en train de retourner le truc. Ah, c'est incroyable, incroyable, incroyable. C'est, ouais, c'est le plus courageux de tous les... De tous les... Les présidents qu'on a eus et tout. Wouah, incroyable. Voilà, en ce moment, je rigole toute seule. Bref, bon, vous avez bien compris. Alors, on y va. Pour le capitaine Juvengue. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Quelle est la suite des événements ? On a un isolement. Le cloître, ça peut être la prison aussi. Bon, il a fait de la... On sait qu'il a fait de la prison. Mais on peut aussi parler d'une recherche. Il recherche... Alors, il recherche... Il peut chercher... C'est ça, le mot. Il peut chercher à être plus isolé. Peut-être qu'il y a un certain repli sur lui-même. Bon, on va voir. Ok, j'ai la trahison. Alors, est-ce que c'est le mensonge ? Est-ce que c'est de la jalousie ? Est-ce qu'il y a eu de la médisance envers lui ? Si possible. C'est ce que je vous disais dans mes derniers tirages. C'est une trahison, ici, au niveau de son cercle. De son cercle amical, familial, je ne pense pas. Mais plutôt dans ses relations. Dans ses relations, on a une trahison. Ok. Donc, c'est toujours les mêmes cartes, les gens. Alors, il y a des désaccords. On parle de procédures également. Alors, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux ennuis judiciaires ? C'est fort possible. Mais on a un soutien, quand même. On a une aide. On a un soutien. On a un soutien du peuple, de la population, peut-être. Peut-être qu'il va être amené à faire parler de lui. Ou à faire un nouveau, comment dire, un état des lieux. Peut-être qu'il va prendre la parole pour dire ce qu'il en est. Alors, j'ai une transformation. Moi, j'ai l'impression qu'il va aller vers d'autres projets. Il va peut-être un petit peu laisser tomber l'histoire du franc libre. Il va passer à autre chose. Il va, en fait, voilà. Ce qu'on me dit, c'est qu'il va essayer d'autres choses. Il va peut-être essayer quelque chose d'autre. Mais ça va se casser la figure. Tout ce que fait cet homme-là, c'est du domaine de l'illusion. C'est-à-dire qu'il se fait des idées quelque part. Il est peut-être un petit peu trop... Alors, comment on peut dire ça ? Soit il se fait des idées. C'est-à-dire qu'il se dit qu'il peut y arriver. Mais il ne se rend pas compte qu'en fait, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Systématiquement, il va être bloqué. Donc, il fait des plans sur la comète. Mais ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas ici. Même s'il est soutenu par le peuple. Même s'il y a beaucoup de gens qui le suivent. Il y a toujours une cassure. Il y a toujours... Ça fait patatras, tu vois. Donc, peut-être qu'il aura d'autres ambitions. Peut-être qu'il va faire d'autres projets. Mais ça va un petit peu tomber à l'eau. J'ai de la stérilité. On me parle de mirage quand même. Donc, attention aussi. Je me permets de vous le dire comme ça. Moi, quand j'ai ces cartes-là, je ne peux tout simplement pas m'empêcher de vous dire d'être prudent vis-à-vis des projets. De peut-être ce qu'il va vous proposer d'autres. Ce n'est peut-être pas de son fait à lui. Mais, c'est des trucs qui ne tiennent pas la route, qui ne sont pas réalisables. Dans notre société telle qu'elle est constituée actuellement, c'est irréalisable. Voilà, c'est ce que me disent les cartes. On s'arrange autour de lui. On s'arrange pour que ça ne fonctionne pas. Ou alors, tout simplement, il ne prend pas le bon... le bon chemin, quoi. C'est... voilà. Ce n'est pas vers ça qu'il doit aller. Alors, la question que je pourrais poser... des ennuis judiciaires, c'est possible. Parce qu'à mon avis, son histoire n'est pas tout à fait terminée. Il y a encore des choses qui doivent être étudiées. Est-ce qu'on va continuer à parler de lui ? Est-ce qu'il va encore faire parler de lui ? Ou est-ce qu'il va s'arrêter complètement ? Alors, je prends l'oracle... Le tarot de la forêt, les esprits de la forêt. Et on va regarder s'il va continuer à faire parler de lui. Et puis après, j'ai une autre question. Alors, est-ce qu'il va continuer à faire parler de lui ? Alors, elle est sortie à l'envers. Donc, on va la mettre à l'envers. Il est bloqué. Il est bloqué dans ses actions et dans ses idées. Pour l'instant, il est vraiment... Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Alors, mon jeu est-il à l'envers ? Ouais, mon jeu est à l'envers. Donc, hop. Tu vois, ici, on me dit que il veut toujours aller de l'avant. Mais c'est de l'illusion. Est-ce que l'illusion viendrait-elle de lui ? C'est ça, le problème. J'ai un bouleversement. J'ai quand même des gens qui collaborent avec lui, qui lui apportent son soutien. Mais c'est déception sur déception. Alors, j'ai quand même ici... une certaine stabilité. Une certaine stabilité au niveau des... Bah, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, c'est familial, amical. Ouais. Je dirais que pour l'instant, il va se concentrer sur son environnement proche. et c'est tout. Là, on me parle un petit peu de sa vie privée. Mais du côté privé, ça va, en fait, si tu veux. C'est du côté de ses projets que ça se casse la figure. C'est tout. Donc, pour le moment, il est bloqué. Donc, il n'avancera pas. Il fera pas grand-chose pour le moment. Alors, j'ai quand même ici... Ouais, ouais. C'est des chimères, en fait. Il y a quand même une... Ah, j'ose pas vous le dire, mais... Attends. Sous des aspects comme ça, un petit peu... Innocent, c'est peut-être pas le mot, mais... Ah, il y a un mot en français. C'est quoi ? Jovial et peut-être pas jovial. Il a l'air honnête. Mais c'est des chimères. Je vais poser la question. Je vais poser la question avec un tarot psychologique. Et puis, c'est tout. J'ai l'impression qu'il n'est même pas... Si tu veux, il n'est même pas conscient du fait que tout ce qu'il fait se casse la figure. En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Pour lui, il croit bien faire, en fait. Pour lui, il fait le bien. Mais les gens ont le sentiment d'être trahis constamment parce qu'il y a une duplicité dans le personnage, un petit peu. C'est peut-être un peu ça. J'ai sorti la triade. Avec la triade, on va être fixés. Le capitaine est-il quelqu'un à qui on peut faire confiance ? Est-ce que... Est-ce que c'est quelqu'un de... Tu vois dans quel sens je pose ma question ? C'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui dupe les gens ou est-ce qu'il est dupé lui-même et que ça emmène tout le monde dans le ravin, quoi ? Alors, est-ce que c'est lui qui dupe les gens ou pas ? Ça fait plusieurs fois que je fais des tirages sur ce monsieur. L'année dernière, j'en ai fait. Cette année, j'en ai fait. Alors. Il y a toujours un doute. C'est le début du désamour. C'est le démarrage. C'est le début du désamour. Les gens commencent à se détourner. Ils ont de plus en plus de doutes. Alors, on nous parle de nouveautés, de nouveaux projets, comme je vous disais. J'ai un retour. J'ai un retour, mais le retour est inversé. Donc, c'est un blocage. Un blocage dans la communication. Un blocage dans la communication. Il veut faire amende honorable. Comment on dit ? Amende honorable. Oui, c'est ça. Il veut faire amende honorable. Mais ici, tu vois bien, la pyramide est inversée. C'est-à-dire qu'il est bloqué. Ici, j'ai quand même la carte de l'initiation. C'est-à-dire qu'il est... Il sait certaines choses. Il sait certaines choses. Son énergie est bloquée. Peut-être qu'on lui a mis un stop. Oui, de toute façon, c'est ça. La justice lui a mis un stop. Il a reçu un avertissement. L'homme est inversé et on me dit que c'est pour le mieux. Il y a une protection. En fait, ici, on me dit qu'il fait mieux de se replier sur lui-même et de rester à l'écart. Parce que sinon, il a dû être menacé. Il a dû être menacé. Je ne dirais pas que ce n'est pas lui qui est mauvais. mais il est bloqué de toutes parts. Tout ce qu'il va faire, ça va tomber à l'eau quelque part. Je ne sais pas si mon jeu est à l'envers, mais j'ai beaucoup de cartes qui sont inversées. Il est bloqué au niveau de l'argent. Oui, c'est la banque. C'est ça. On lui a retiré... De toute façon, vous le savez ce que je vous raconte. On lui a retiré de l'argent qu'il a récolté. Pour moi, il a clairement été menacé. Il y a eu des pressions autour de lui. D'accord ? Il a été trahi, évidemment. Donc, c'est toujours les mêmes cartes. S'il ne fait pas ce qu'on lui dit, il sera... Il aura des ennuis, quoi. C'est tout. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit lui qui n'est plus protégé. Il faut qu'il fasse très attention. J'ai des menaces, j'ai des choses comme ça. Donc, il faut qu'il fasse très attention s'il met en place des nouveaux projets et tout. À mon avis, cet homme-là ne vous dit pas tout dans le sens pour ne pas vous alarmer. Mais il n'y a pas que la justice qui est sur son dos. D'accord ? Je pense qu'il a des pressions extérieures, d'autres pressions. Et que c'est très compliqué pour lui à gérer actuellement. Il est sorti de la prison, mais ce n'est pas pour autant qu'on le laisse tranquille. Voilà pourquoi, en ce moment, il vous semble perturbé et pas très à l'aise dans ses baskets, peut-être un peu énervé. C'est tout à fait normal. Il marche sur des oeufs. Parce que, quelque part, lui, il voudrait avancer. Il veut mettre en place d'autres choses, mais il voit bien qu'il est coincé de toutes parts, quelque part. Voilà ce que je dirais les gens. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et bien, j'en termine là. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, prenez soin de vous. Gros bisous !